Allez à moi de vous parler de quelque chose, la candidature de la ville de Roubaix à un label qui n'existe pas encore, celui de Capitale Française de la Culture. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ce label, il est tout nouveau, tout beau, je le disais, celui de Capitale Française de la Culture. La première nomination aura lieu en mars prochain pour être effective pour la première fois en 2022. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Ce sera l'occasion de partager notre enthousiasme, notre passion pour la culture et le patrimoine. C'est la raison pour laquelle je confirme que Roubaix est bien candidate au label Capitale Française de la Culture. Quels sont les atouts de Roubaix pour tenter de décrocher la timbale ? Nous avons par exemple transformé une piscine art déco en musée, d'anciennes usines textiles en lieux culturels. Par ailleurs, Roubaix est une ville jeune. 50% de la population a moins de 30 ans. On dénombre aussi plus de 200 associations culturelles, plus de 130 ateliers d'artistes. Est-ce que vous connaissez vos concurrents ? Non, la liste n'a pas encore été rendue publique. Eh bien, on vous souhaite pleine réussite dans l'obtention de ce label. Frédéric, tenez-nous au courant. Bonne année et à bientôt. Mille merci et puis je vous invite à ne pas attendre 2022 pour venir visiter Roubaix. On vous attend les bras ouverts. Merci Frédéric.